Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Les kits de sort de Scarlet, Spider et Spider-Punk sont sortis les amis. On a donc l'équipe au complet. A ce qui s'ajoute à ça, Gus Spider bien sûr, et Miles Morales et Spider-Man, ce qui va nous faire une nouvelle petite team de raids assez incroyable. Ça a été présenté hier dans Strike Time. Il y a un petit peu de gameplay dedans si vous voulez aller voir. C'est dispo sur la chaîne officielle Marvel Strike Force. Donc il y a un dev qui s'occupe de la balance, de l'équilibrage dans le jeu, qui parle de la Web Warrior. C'est assez intéressant et on a un petit peu de gameplay. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Alors c'est clairement une team raid. Vous allez voir, c'est totalement raid, c'est assez incroyable. La team est vraiment sympa, on va se lire ça ensemble. Les Web Warriors en route vers une voie de raid près de chez vous. L'équipe des Web Warriors est composée des nouveaux venus Gus Spider, Scarlet Spider et Spider-Punk, ainsi que de Spider-Man et Spider-Man Miles, enfin, qui sont déjà membres du Strike. Les Spider arrivent de différents coins du Spider-Verse et se spécialisent dans les raids. Voici les détails de cette nouvelle équipe radio active. Ghost Spider. Alors avant d'attaquer les amis, si vous êtes en train de monter votre symbiote ou que vous avez comme projet de monter votre symbiote, je vous conseille d'attendre. Je vous conseille clairement d'attendre parce que c'est pas le moment. On va sûrement être plutôt ça. Dans un univers alternatif, la lycéenne Gwen Stacy a été mordue par une araignée radioactive à la place de Peter Parker. Comme son homologue, Gwen a reçu des pouvoirs incroyables de la force de la résistance et des réflexes surhumains, ainsi que des capacités de grimper au mur et un sens d'araignée qui l'alerte en cas de danger. Influencée par le code moral de son père, elle a utilisé ses pouvoirs pour protéger sa ville et après plusieurs surnoms, a choisi le nom Ghost Spider. Gwen n'a pas seulement combattu le crime en solo dans sa dimension, mais aussi avec son groupe d'araignées interdimensionnelles connu sous le nom de Web Warrior. Avec les Web Warrior, Ghost Spider s'est battu pour le sort de la toile de réalité et du multiverse. Ghost Spider est une manipulatrice avec une focalisation fantastique qui lui permet d'appliquer des effets nuisibles de manière fiable. Elle crée des ouvertures pour les alliés et châtie ses ennemis en contre-attaquant les ennemis qui attaquent les alliés du Web Warrior. En raid, Ghost Spider donne de l'énergie, vitesse augmentée et des dégâts supplémentaires aux alliés des Web Warrior. Donc, Ghost Spider, je vous l'ai présenté les amis, on a eu l'info, on est samedi je pense, mercredi je crois, de Ghost Spider. Donc j'ai fait une petite infographie qui est disponible sur le Discord si vous voulez récupérer tous ses sorts, tout ça, tout ça. Le personnage est très très intéressant. On va s'arrêter un petit peu plus sur Scarlet Spider et Spider Punk parce qu'eux par contre, on va les découvrir ensemble, on ne les a pas encore vus. Quant à un super vilain, le chacal a cherché à se venger de Spider-Man pour la mort accidentelle de Gwen Stacy. Il a obtenu un échantillon du sang de Spy Day et a essayé de créer un clone. Après plusieurs tentatives ratées, le chacal a réussi à créer un clone qui possédait les capacités de Spider-Man et les souvenirs de Peter Parker. Le chacal a mis le clone et Spider-Man l'un contre l'autre dans un piège de mort avec une bombe, mais le plan a échoué et les deux ont survécu à la rencontre. Ayant appris qu'il n'était pas le vrai Spider-Man Peter Parker, le clone a erré pendant 5 ans avant de rentrer à New York. Il a adopté le nom de Ben Reilly, premier nom de l'oncle Ben et nom de jeune fille de tante May, et est reparti combattre le crime avec un costume rouge et un sweat à capuche bleu sans manche. Ben Reilly, je ne sais pas si ça se dit comme ça, c'est appelé Scarlet Spider. Même si Scarlet Spider est un clone et pas le vrai Spider-Man, il est un vrai combattant et est le pivot des Web Warriors. C'est un connueur avec une vie élevée qui lui permet de soigner toute l'équipe des Web Warriors grâce à sa capacité passive. C'est intéressant ça. Aucune responsabilité. C'est le nom de son passif. Avec ses soins d'équipe, l'arsenal de Scarlet Spider apporte beaucoup de dégâts à la table des Arachnides ainsi qu'un degré de contrôle. En raid, il supprime les effets bénéfiques adverses et augmente les dégâts critiques des alliés des Web Warriors et profite d'une synergie avec Spider-Man dans sa capacité de base d'échaînement écarlate. Ouh, ça tisse bien. Doubler la victoire avec Scarlet Spider, très héros, ville, biotechnique, Spider-Verse, Web Warrior, connueur. Capacité de base d'échaînement écarlate. L'attaque classique principale inflige 220% de dégâts, applique défense réduite. Sur un basic, ça part de là. Enchaîne sur deux cibles adjacentes en infligeant 180% de dégâts et applique défense réduite. Ouh, putain, c'est on dirait le basic de Spider-Man symbiote en fait. Mais on dirait vraiment qu'ils ont récupéré les bons trucs de la symbiote et qu'ils les ont mis là-dedans. C'est clairement la relève. Tout est ce qui va être l'enchaînement. En raid, si Spider-Man est parmi les alliés, applique attaque réduite et ralentissement à chaque cible. C'est un basic les gars. On est sur un basic là. Donc ça pose attaque réduite, ralentissement. Et défense réduite. Voilà, c'est sympa. Pour un basic, c'est sympa. Capacité spéciale, impact de la toile, touche, coûte 4 et commence à 4. Attaque la cible principale et inflige 200% de dégâts. Prolonge 3 effets nuisibles, sauf blocage de capacité, étourdissement et traumatisme de 2. Tous les sorts sont au max. Enchaîne sur 3 cibles adjacentes, infligeant 200% de dégâts. Prolonge 3 effets nuisibles, sauf blocage de capacité, étourdissement et traumatisme de 2. Donc c'est le même sort, sauf qu'il enchaîne sur 3 cibles après. Toute contre-attaque, arrête l'enchaînement. Ok, donc intéressant, intéressant. Capacité ultime, écrasement de clone, coup de 6 et commence à 4. Attaque la cible principale, inflige 300% de dégâts, applique ralentissement. Oh la vache ! Attaque tous les ennemis, inflige 300% de dégâts, supprime les effets bénéfiques des cibles ayant ralentissement. Ça c'est fort, ça c'est fort. En raid, supprime les effets bénéfiques de toutes les cibles. Oh, fort ! Capacité passive, aucune responsabilité. En raid, à l'apparition, s'il y a au moins 4 alliés des Web Warriors, donnent attaque augmentée pendant 2 tours et 2 fois indestructible. Assoyez aux alliés des Web Warriors. Oh la 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 la, ça évite de se faire one-shot et tout, ouais, c'est intéressant. Après, il y a moins de nudes qui one-shot, là, tu vois, ça serait de savoir encore. À chaque tour, 50% de chance d'appliquer évitement à soi ou à un allié des Web Warriors non invoqué qui n'a pas évitement. Ouais, super fort ! En raid, à la place, applique toujours évitement à soi ou deux alliés des Web Warriors non invoqués qui n'ont pas évitement. Oh la la ! Ah, c'est très fort. À chaque attaque réussie de soi et des alliés des Web Warriors, rend à soi et aux alliés des Web Warriors 1% de la vie max de ce personnage. En raid, rend 3%. À chaque attaque réussie de soi et des alliés Web Warriors. Donc, si par exemple, tu touches une type principale plus 3 cibles adjacentes, ça va heal 12% de vie ? 3x4, 12% de vie ? Si c'est ça, c'est fort. Si c'est ça, c'est monstrueux. Ça va heal fort. Donne 30% de chance d'esquive, donne 30% plus 30% de vie max, applique plus 30% de vie max aux alliés Web Warriors, ok. Et 50% de dégâts critiques ? Oh, ouais ! Et 50% aussi aux alliés Web Warriors. Oh, ouais, d'accord ! 50% de dégâts critiques ? Ah, ouais ! Oh, c'est énorme ! Attends, mais le personnage est ouf, les gars, là. Alors, par contre, ça, c'est fort, mais il faut de la RS et de la Yellow Star, clairement, sinon, ça va heal que dalle. Parce que c'est de la vie max de Scarlet Spider. Par contre, attends, mais il est ouf, le perso, en vrai, il est hyper complet, quoi. Hyper complet, le basique, il est, je vais te dire, c'est un 20 sur 10, le basique, tellement il est fort. Étourdissement, enfin là, on prolonge les effets inusibles, c'est juste énorme, en plus sur des cibles adjacentes. Ici, ben, on pose des ralentissements, on supprime les effets bénéfiques de tous les ennemis, enfin, le contrôle est massif, hein. Ouais, ok, ok, très très fort. Franchement, impressionnant, en raid, ça va tout arracher, clairement. On passe à Spider-Punk, du coup. Dans autre univers, ah, d'accord, dans une, d'accord. Une araignée irradiée par des déchets toxiques jetés par le président Norman Osborn a mordu un adolescent sans domicile fixe appelé Hobart Brown. Comme à Peter Parker, la morsure lui a donné des pouvoirs surhumains, des capacités de grimper au mur et un sens d'araignée. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Hobart est devenu un Spider-Man punk rock qui a mené les opprimés de New York dans une révolte contre Osborn et ses troupes. Le président Osborn a été vaincu par Spider-Punk avec un coup de guitare électrique dans la tête. Putain, c'est heureusement qu'il avait tous ses pouvoirs, hein, puisqu'au final, il a mis un coup de guitare. Si vous voulez vraiment secouer vos ennemis, ne partez pas sans Spider-Punk car il apporte les dégâts et la locomotive des Web Warriors. Quoi ? Il est spécialisé dans les raclettes, non, dans les raclets aux ennemis et en raid. Sa capacité à appliquer traumatisme avec sa capacité ultime le rend très efficace avec Ghost Spider dans l'équipe. Ah ouais ! En plus, toutes ses capacités sont améliorées quand il a des alliés des Web Warriors et quand ses alliés des Web Warriors esquivent, il met leur volume sur 11 en leur donnant attaque augmentée. Ok ! Ok, ok. Il y a l'air d'avoir beaucoup de dégâts. Enfin, tu sais, ça n'a pas l'air d'être des dégâts bruts à la Cressrelle et tout, tu vois, des dégâts monstrueux, mais c'est quand même assez ouf. Il apporterait Heroville, Biotechnique, Spiderverse, Web Warrior, Cognier, capacité de base solo de guitare. Attaque la cible principale et inflige 200% de dégâts. S'il y a un allié des Web Warriors, lance une attaque bonus impligeant 300% de dégâts. Ah ouais ! Il tape encore plus fort sur l'attaque bonus. Capacité spéciale Pogo, coup de 4 et commence à 4. Attaque la cible principale, inflige 160% de dégâts, enchaîne sur 5 cibles adjacentes et inflige 160% de dégâts perforants. D'accord, ça c'est pas mal. Toute contre-attaque arrête l'enchaînement, ok. En raid, à la place, attaque la cible principale, inflige 160% de dégâts, plus 40% par allié des Web Warriors, enchaîne sur 5 cibles adjacentes et inflige 160% de dégâts, plus 40% par allié des Web Warriors. Ah, il n'y a plus le perforant en raid ? D'accord. D'accord, d'accord. Ouais, alors, ou c'est un oubli, ou je pense que c'est un oubli, ou peut-être pas, ou peut-être qu'il n'y a plus le perforant en raid, ce qui serait dommage. En vrai, ça serait dommage. Toute contre-attaque arrête l'enchaînement. Capacité ultime sous stimulant coup de 6 et commence à 4 cibles à beaucoup de coups de 6 dans la team. Attaque tous les ennemis et inflige 250% de dégâts, applique blocage de soins pendant 2 tours. Ok, let's go. Alors, autant te dire qu'avec tous les debuffs que ça pose, ils ne vont jamais pouvoir les supprimer, quoi. Ils vont péter un câble, les ennemis, en raid, là. L'attaque ne peut pas rater, en plus. Ah ouais, et c'est pendant 2 tours, le trauma. Ah ouais, c'est fort. Le traumatisme pendant 2 tours ? Ah ouais, ouais, c'est assez énorme. Capacité passive, le punk n'est pas mort. C'est vrai. À l'esquive de soi ou d'un allié des webwarriors, lui applique attaque augmentée. Quoi ? Comment tu peux répéter ? À l'esquive de soi ou d'un allié webwarrior, lui applique attaque augmentée. Ok. Ok, ok. Ça va, c'est pas trop pété, ça ? On est carrément en mode... Si jamais il y en a un qui fait un truc, il récupère un buff, quoi. Et puis pas n'importe quel buff, on parle d'une attaque augmentée, là. Ok, c'est sympa. C'est pas mal. Au coup critique de soi ou d'un allié des webwarriors. Supprime blocage de soin de soi ou d'un allié des webwarriors qu'il a. Oh, comme c'est fort. Oh, que c'est fort. Donne plus 25% de chance d'esquive et plus 30% de chance de critique. Oh bah oui, mais bien sûr. Et en raid applique plus 30% de chance de critique aux alliés des webwarriors. Oh ! Ça, plus les 50% de dégâts des coups critiques en plus de celui d'avant. de Scarlet Spider. Ok. Ça va être impressionnant, les gars. Franchement, je sens que la team va être vraiment très très forte. Ok. On a eu le rework de Spider-Man et Spider-Man Mice. Je l'ai mis aussi dans la vidéo de mercredi. N'hésitez pas à aller la voir, les amis. Eh bien, c'était la présentation de ces nouveaux persos. Ça a l'air... Pété. Mais quand la Secret Avengers, on a vu les lignes, on s'est dit mais ça va être pété. C'est pas mal, tu vois. C'est fort, c'est fort. Mais là, je pense que ça va être assez violent. Avoir les stats qu'ils vont avoir, tu vois. Parce que s'ils leur mettent des stats pétées, ça va être fou, quoi. Parce que là, déjà, ils ont un kit de sort vraiment très très complet. Merci à tous les amis. On se retrouve demain, 18h sur la chaîne pour les news de la semaine. Où on parlera du devblog et de pas mal de trucs. Des 1400 noyaux récupérés et tout ça, tout ça. Vous allez voir. Et on se retrouvera à 19h pour Live. Merci à tous. Abonnez-vous. Ciao, ciao.